Aujourd'hui c'est la sixième étape du Tour de France Job Dating et Théâtre organisée par les entreprises S'Engage et Pôle Emploi et la particularité c'est que nous sommes dans l'aéroport de Nantes-Atlantique. Ce matin lors du Job Dating nous avions une trentaine d'entreprises de l'aéroport de Nantes-Atlantique mais aussi de la filière aéronautique qui proposait 500 offre d'emploi sur les métiers de l'aéroport mais aussi sur ceux de la filière aéronautique. Ce n'est pas un Job Dating uniquement pour les besoins de l'aéroport. L'aéroport on est un peu plus de 200 en tant que société aéroportuaire mais en réalité pour produire le service aéronautique au bénéfice des passagers c'est plus de 3000 personnes qui tous les jours travaillent ici. Sur les 30 entreprises qui sont là aujourd'hui il y en a 17 ou 18 qui travaillent directement à l'aéroport. Alors c'est des compagnies, c'est de la restauration, c'est les services publics de l'Etat aussi. La PAF, la police des l'air et des frontières recrute et aussi pour le secteur aéronautique de façon un peu plus large avec Airbus qui recrute aussi. Nous ce qu'on cherche à faire c'est oeuvre utile donc tant que ce sera nécessaire on sera absolument ravis d'accueillir et de se mettre au centre pour organiser ces rencontres. On a connu l'année dernière une reprise extrêmement dynamique qui a généré donc un certain de besoins. On est encore dans cette dynamique de reprise et il est hyper important pour travailler sur la qualité de service, la qualité de ce qu'on fait qu'on anticipe un peu en recrutant à la hauteur des besoins qu'on a. Aujourd'hui la principale problématique auxquelles les entreprises sont confrontées en Noir-Atlantique c'est l'emploi et du coup forcément l'un des rôles de la Chambre de commerce est favoriser le développement et la formation de personnes pour nourrir les entreprises. Donc dès qu'il y a une mobilisation pour l'emploi la Chambre de commerce et l'industrie se mobilise, prévient, communique pour favoriser. Les modes de recrutement ils évoluent forcément. Avant on faisait une lettre de motivation et un CV. Aujourd'hui c'est plutôt dans la rencontre et dans ce genre d'événement là où il y a un feeling qui passe et le savoir-être va devenir plus important que forcément toute l'expérience parce que les processus de formation sont beaucoup plus développés pour pouvoir accompagner la qualification, pas forcément la certification mais la qualification professionnelle pour permettre d'avoir et d'accéder à l'emploi plus rapidement. Donc oui on a une partie des modalités d'emploi qui changent. Non mais un rhume ça n'a jamais empêché personne de venir travailler. Le job dating était suivi comme sur chaque étape par la pièce de théâtre un employé nommé Désir et près de 140 représentants d'entreprise ont assisté à cette pièce qui a rencontré à nouveau un vif succès. Alors cette pièce de théâtre a pour objectif d'ouvrir les chakras des employeurs et de les faire réfléchir sur leurs pratiques de recrutement et de management et surtout c'est pour faire entrer la diversité et l'inclusion au sein de nos entreprises. Il est prévu une dizaine de nouvelles étapes pour ce Tour de France. Les deux prochaines étapes auront lieu le 26 janvier à la préfecture de Lille et le 8 février au Palais de la Bourse à Marseille. Pour tous les demandeurs d'emploi et les étudiants qui souhaitent nous rejoindre sur ce Tour de France il suffit d'aller sur le site internet de Pôle Emploi.